Musique Je réponds au nom de Fiston Keta Paloku, je suis le premier vice-président provincial du Forum National de la Jeunesse Nord-Kivu. Alors aujourd'hui, on vient de célébrer l'anniversaire de la mort de Mamadou. Vous, personnellement, quels souvenirs vous avez en face de Mamadou ? Pour moi, c'est une perte énorme, parce que Mamadou était pour moi un ami. Non seulement un ami, mais aussi un proche. Parce que j'avais des liens indéfinissables avec ce grand messier, qui n'est-ce pas, avait perdu sa vie. Vous connaissez la condition dans laquelle il avait été assassiné. Ce messier, il a été ignoblement assassiné, ça n'a pas permis à ce que nous puissions comprendre sa mort. Mais comme c'est la loi de la nature, nous avons à comprendre cette mort tragique qui aujourd'hui, après la dixième année de son assassinat, nous continuons à le plairer. Et moi, je vous parle, si vous verrez bien mes citatifs, vous verrez que j'ai même posté. Nos souvenirs où j'étais avec lui, tas à tas régulièrement, parce que les gars nous avaient plus approchés dans le cadre de l'approchement de la coopération civile-militaire. Alors, il était mort dans les circonstances que tout le monde a connu. Présentement, il avait chassé l'M23, et l'M23 continue toujours à écumer la population. Vous, quel sentiment vous avez ? Mamadou Ndala, c'est vrai, nous devons aussi reconnaître les efforts de tout échaqué. Il fait partie des officiers qui ont commandé bien les troupes sur le terrain. Il fait partie des gens qui ont apporté quelque chose, mais du fait que la gloire est tombée sur lui, donc nous devons respecter cette mémoire. Il y avait autant des officiers qui ont été assassinés sur le champ d'honneur. Mais quand on parle de Mamadou, donc la gloire est tombée sur Mamadou. Vous savez, Mamadou, en 2012, il s'était bien comporté sur les terres comme les coordonnateurs des opérations, sous la supervision du général, les personnels, mais aussi Bahouma, qui faisaient partie de ces grandes structures qui n'étaient pas opérées sur le terrain lors des opérations en 2012. Nous gardions un très bon souvenir parce que pour nous, c'est une véritable icône, une véritable légende. Pour moi, c'est un mythe et je ne cesserais jamais de reconnaître sa simplicité, sa générosité vis-à-vis de la population. Il avait bien joué ce rôle, rapproché la population à temps réel, réunifiait les gens, s'il y avait un problème. Même certains couples militaires, il était quelqu'un qu'on venait voir, n'est-ce pas pour réconcilier beaucoup de problèmes dans plusieurs domaines. Mais Mamadou, un homme et une histoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une guerre par procuration avec l'avènement aujourd'hui de Ouazalendo. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un autre Mamadou, Mdala, qui peut renaître dans l'armée congolese ? Un autre Mamadou peut renaître. Pour moi, un autre Mamadou, c'est le président de la République. S'il faut être honnête, l'homme n'est pas qui est resté constant à ses décisions. Pour moi, il démerre le commandant suprême, il démerre le deuxième Mamadou par rapport à mes propres convictions. Mais néanmoins, par rapport à ceux qui organisent les opérations sur le terrain, il y aura autant de Mamadou. Cette fois-ci, il n'y aura pas un seul Mamadou, mais il y aura beaucoup de Mamadou parce que dans les rares des Français armés, mais aussi dans les rares des Ouazalendo qui sacrifient leur vie afin de défendre leur patrie. Donc pour moi, je suis tellement reconnaissant pour cette population qui jour et nuit se démène pour, n'est-ce pas, ramener une paix d'érable non seulement dans notre pays, mais aussi dans notre province d'une manière particulière. Il y a la journée du 2 avril, du 2 février 2014, quand Mamadou était assassiné. Le 10 janvier 2014, quand Mamadou était assassiné, il y a beaucoup de jeunes qui étaient entrés dans les rues et beaucoup de structures de la société civile qui demandaient que la journée du 2 janvier puisse être décrétée, une journée chômée, mais payée. Mais jusqu'aujourd'hui, ça reste sans réponse favorable. Est-ce que c'est une manière de cracher sur sa mémoire ? Bon, en fait, ce n'est pas cracher sur sa mémoire parce que cette date, j'ai ce que là, n'est pas une date officielle. Donc c'est une date que tous les Congolais se rappellent de ce grand messier, mais dire que non, on est en train de cracher sur sa mémoire, là je n'ai pas assez de commentaires parce que vous savez que notre pays a connu une perte énorme dans les rares des forces armées et que si aujourd'hui nous rappelons de ce messier, c'est parce que, et je répète, je pèse des moments, la gloire est tombée sur lui et aujourd'hui on parle de Mamadou, mais tout en sachant qu'il y avait d'autres officiers qui ont rendu leur âme sur les champs d'honneur, sur les champs de bataille ou sur la ligne du front. Il y a également le colonel à l'époque, Olivier Amouli, mais également Charles Olenga, qui étaient sur le terrain et qui combattaient sérieusement et sévèrement le 1-23 et qui étaient mis en déroute. Et ils avaient d'ailleurs commencé l'opération avec les ADF, mais malheureusement, Mamadou était tué et le général Bahou Mahambamba tué. Mais les deux officiers semblaient disparaître de la scène, pourtant qu'ils connaissaient les stratégies. Quel commentaire vous avez par rapport au CSAT ? Non, non, en fait, ces deux hommes, je vous dis que non, aujourd'hui vous me cherchez pourquoi ? Parce que les noms existent, non ? Si réellement les noms n'étaient même inconnus, vous n'allez même pas venir me chercher. Je sais que le jour au-dessus de Bahou Mahambamba, vous reviendrez encore vers moi pour demander mes opinions par rapport à leurs bons souvenirs. Et si aujourd'hui nous parlons de Mamadou et que vous avez été motivé par la bonne foi de me chercher là où je suis pour que nous puissions discuter davantage par rapport à cette grande journée, c'est parce que les noms existent et l'histoire est restée, l'histoire sera toujours tétie. Donc nous osez croire que la population, lorsqu'on parle de Mamadou, même des petits enfants savent Mamadou, n'importe où, n'importe quel village, déjà parler de Mamadou, et on parle de Mamadou parce que Mamadou, c'est quelqu'un qui s'est distingué parmi tant d'autres et quand la gloire a tombé sur lui, ce monsieur qui s'est bien comporté sur la ligne d'honneur et il a fait ce qu'il pouvait faire, mais comme le monde, il est ce que vous connaissez, le bandit de la République, c'est-à-dire ceux qui sont contre notre pays, ils avaient décidé de rendre l'âme de ce monsieur. Mais moi, je vous dis sincérément que je suis sincérément désolé et d'espérer d'avoir perdu ce grand homme, parce que cet homme, pour moi, restera une véritable légende et qui ne sera pas même connu dans notre pays, il sera toujours une personne très, très connue. Peut-être un dernier mot aux officiers qui continuent à trahir la nation, qui se sont retrouvés toujours dans de Mamadou et qui continuent à faire massacrer la population. Non, c'est vrai, il y a toujours des traîtres que nous continuons à attendre, parler par les services spécialisés et que nous leur demandons de faire très, très attention. Lorsque vous continuez à embêter la République, nous nécessiterons de nous aussi attaquer les jeunes leaders. Je suis vêté d'une grande qualité dans cette province, mais néanmoins, lorsque nous constatons que non, les forces armées sont bien formées, bien équipées, mais il y a toujours les routes de trahison. Ça finira à disparaître un jour. Et c'est lui qui sera impliqué. Si on trouve quelqu'un qui est impliqué automatiquement, franchement, nous allons même encourager les nouveaux élits. Il ne faut pas qu'on abroge la loi de condamnation à mort. Nous voulons que c'est lui qui a commis, qui a trahi la nation, qu'il soit assassiné, qu'il soit tué à bout pour tard après certains verdicts. Mais vous prenez quelqu'un qui a tué, qui a assassiné, qui a trahi, et vous le remplissez dans les prisons là-bas. Il reste là-bas, des années, des années, n'est-ce pas ? C'est juste une grande inquiétude, mais aussi une désolation totale. Parce que vous dénoncez, par exemple, quelqu'un c'est un assassin, celui-ci c'est un escroc, celui-ci a fait ceci, il a trahi. Et au lieu que vous vous débarrassez de lui, vous le gardez encore. Un mois après, vous le voyez encore à l'extérieur de la prison. Vous voyez, ça crée plus d'insécurité à celui-ci a dénoncé. Mais nous vous disons que ce qui va arriver dans ce pays, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, d'aimer sa paix, c'est de faire sortir une autre chose, que nous avions la guerre civile, parce qu'aucun Congolais qui ne peut accepter qu'une partie de notre territoire soit cédée par un pays étranger, ça nous n'allons pas accepter. Et nous vous garantissons que nous avons les contacts à l'extérieur. Nous appelons les ambassades, nous appelons les diplomates pour les prévenir. Même avec Antonio Guterres. Nous avons dit que c'est inacceptable lorsque vous parlez que vous voyez que le M23 est mieux équipé que les Nations Unies. Pendant que dans les Nations Unies, nous avons les États-Unis, nous avons la France, nous avons la Grande-Bretagne, nous avons les superpuissances de la planète. Mais avec cette déclaration, d'ailleurs, c'est ce qui avait, n'est-ce pas, rehaussé l'attention de la population avec les Nations Unies, la MONISCO, en particulier à cause de cette grande déclaration. Parce que jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui peut nous apporter la paix pendant que la MONISCO est incapable d'apporter un soutien matériel total aux forces armées. Donc, nous profitons de cette occasion pour leur demander de rentrer et que le pays pourra se prendre en charge parce que nous traversons le moment pirement christian. Et que ce moment, nous demandons un certain nombre de sacrifices pour que nous puissions revivre une paix totale dans notre pays. C'est ce moment-là, c'est ce moment-là. de mille, de mille, de mille, de mille, de mille, tuluweza kufanya vita pamoja na yeye, tulipigiana pandan nefu juu. Kwa kutoa, baasi baeme ishirini apa juu, yani, kanyaruchinya, mpaka rumangabo. Tulifanya nefu juu kwa vita ile, tena tulikoa tumemusedia mamaduka masisi vile wapatrioti Kongole, raia wenye kupenda injiao, na diyo mano mwona sisi yote tumenyamaza kimia kwa siku ya leo kwa kumukumbuka, kwani tumekosa baba mwengine wakutusedia ama nugu yetu kama mzalendu kama mamadu, mwenye takua na iyo nguvu, na iyo akili, ya kukuweza kusema tena tuungani pamoja, tuweze kumujengua buwana kagame pamoja na RDF yake, yenye mekuja kukosesha amani raia wa Kongo, yenye kukosesha amani Kongo mzima hata mamazetu wamebakwa sababu ya RDF lakini tumemulia mamadu na tumemutaka mungu aweze kutufufulia mamadu mwengine na tumemuomba mungu aweze kutupatia hata mwengine mamadu sababu tunanguvu lakini uyo kiongozi wakutupitia mbele amekosekana wakufanya iyo kazi kama vile mamadu peya sonami bauma kama vile mzei bauma lakini sisi tunasema na ndiyo mana umetazama pa awali nimesema kama hata mimi kwa iyo asira ya kukumbuka mzei yangu mamadu ndiyo mana nimesema wanipe iyo shadebatai mamadu aweze kufufuka hata ndani mwangu kwani nimemusikia mamadu ndani mwangu yonguvu imeningia niweze kujengua hata rwanda mimi mwenyeo niweze kuipiga rwanda lakini wadabenoa mkumbatia hivi ni kipi ambacho unakumbuka kwa kibu wana mamadu ikiwa alifariki tare mbili tenuari ya mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu kitu nimemukumbukia mamadu kwa sababu alikuwa alikuwa mtu mwenye hakukua na iyo majivuno kama leo tunaona makamanda wengine wanatumika kama na mgulu moja ndani ya kongo ingine mguu ndani ya rwanda lakini yeye alitumika kama kongo mani alitumika kama mutu mwenye anatumikia injiyake njiyo mwana minamukumbuka sababu hata alikuwa wamemuletea pesa nyingi sababu ya kusema ujishe kongo aweze kupana mugini lakini hiyo pesa yeye alikata hiyo pesa hata wazungu walileta pesa hata pia presidenti wa inji wazamani hapo walikuwa anaitua josef kabila hata mwenye walikuwa kamuita kwa simu kwa kusema kwanza wanataftenda kwa kumazungumuzo nairobi usiku na mchana nairobi lakini buwana mamadu hiyo kitu ndue inacha na mkumbuka sababu hata kwa simu yaki alifunga hata tuambia watoto wa inji sisi ni inji ama kifo na kwa ukweli wakati alisema sisi ni inji ama kifo kwa ukweli hameonesha usuja wake na tulienda mpaka tulikanyanga bunagana pamoja hata likuwa natutia moyo sana wakati tunataka kurudia nyuma ujusa yote tulikua tukukia toa maji kwa kupelekea maskari kwa kufanya vyote lakini halikua nambia majeshi yake mutu mwenye tarudi nyuma sababu ye mwenye halikua kichukua tabakora ama fimbo juu ya mkono yake batode commandment halikua ukataka kurudi nyuma wa askari wa DRC anafietua hata ndani ya mkongo wako fimbo iyo anasema nyimbele soda hawezi kukufa na lisasi ya nyuma mkongo anapasha kukufa na lisasi ya mbele ya sura sababu wakati unakufa na lisasi ya mkongo maaki unakohumekimbia jomana unawona ninauzuni mingi kwa kumukumbuka kanari mamadu na jomana unawona usiku na mchana hata mimi niko raia lakini iyo mamadu na malumumba wamefufuka ndani mwangu nimepata iyo espirasyon yomana unakutana ninalomba hata vita nasema mawe nipatia taniko raia mimi ninaoza kuiweza sababu minakumbuka iyo kitu mamadu alitufanizia ndani ya injietu pamoja na general bauma mwenye alifariki na hai sababu ya i injietu tukapata mauli watatunahawa kosekane lakini watu wakongo wanapenda pesa sana sumona hata vijana wakati wameshindo uweza uchaguzi wamenda dani ya barabara wanashidua kumukumbuka lumumba leo watu tunikuwa nafanya na ulite sababu ya kugumbo wa inji lakini umetazama ote wamejunga nyuma ya wapolitisie wananza kukula pesa sababu ya kuchoma hata barabara hii enye tumepata kwa shida na sisi indio tukuna lipe yobarabara nyuma na minaita kwa kila kijana ote wa DRC ama wanorkivu wache manipilasyo ama wache kuongoz wa vibaya wakuje tukuvale mwili ya mamadu tuweze kukuvale esprit ya mamadu tuweze kulibere inji yetu tuweze kupigiana sababu wakenya watatugomboa monisikua itatugomboa hata muamerika hatakuja kugomboa inji yetu ni sisi wanyo tutajigombolea inji wenda sula la mwishu kubwana binom kumbatia katika operation hizo walikuwa wafisa ine mamadu bauma olivya muli na shale ulenga lakini wakati bauma wapakati mamadu alifariki kukifatia bauma mbamba kifariki na hawa wawili ambawa wamebaki wakipotea hivi namuna gani unapashu waeleza hiyo na kanali generali ata kanali mamadu na generali bauma wale walikuwa wameona kama wale watu wamekua na akili moja njio mana ukakutana baraisi wazamani akawachukua wale wenye alikuwa hayafikia kwa kuwa sababu sisi raia tulilamuka sana kwa kona gisi hamewaua awa watu wengine na hakaenda kuwaweka kinchasa kawaweka dispo na mpaka leo wanaikala uko kinchasa lakini kwanza hameweza kueza mauchaguzi lakini hatuajua ni nani hamepita njio tunataka haweze kutuleti hata hamuli angaliki kule hata wengi angaliki hata tunajua generale hapa halikuwa sijue wanamuita nasabu jina haki halipigana hapa wakati na rcd halipigana na tango foro hapa halikuwa hapa chini bindu general bindu wiko kule wanaiwa kili ya kueza kupigania inji kwanini haweze kutuletia wawatu kukie kuwa viongozi kusababu ni watu wauku lakini wanatuletia tu wale wenye wanakua na mgulu tunawalomba watuletia wale wabintu kasikila wiko kule nibatu walitumiko kwa hiyo vita wakati ya kanali mamadu njio manawakaleta wa watu na sisi raia gisi tuko mobilize kwa leo sisi wazalendu tutakuwa tahari kungana na wale mkono na hiyo vita tutaipigana mpaka tutaimaliza na amali takuwa andani ya provese yetu ya noru kifu tunawashukuru kifu tunawashukuru 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 tunawashukuru